Dans cette vidéo, je vais te montrer comment résoudre un système de deux équations à deux inconnus en utilisant la méthode par substitution. Voilà le système de deux équations à deux inconnus que nous allons devoir résoudre. Je te le lis, moins x plus 5y est égal à 13, 2x plus y est égal à moins 4. Il est composé de deux équations. A l'intérieur de ces deux équations, on notera également qu'il y a deux inconnus. Effectivement, nous avons l'inconnu x et nous avons également l'inconnu y. On notera la première équation L1, entre parenthèses, et la deuxième équation L2. Alors, l'idée pour résoudre un système de deux équations à deux inconnus, c'est de chercher la valeur de x et la valeur de y, pour laquelle les deux équations sont vérifiées. Mais attention, ceci se fait de façon simultanée. La méthode que je vais te proposer s'appelle la méthode par substitution. substitution, c'est-à-dire que nous allons substituer, remplacer une inconnue en fonction d'une autre dans l'une ou l'autre de ces deux équations. Dans la deuxième équation, on a y qui est tout seul. Et l'idée, c'est de passer le 2x dans le membre de droite de l'autre côté, de façon à avoir y exprimé en fonction de x. Si j'ai y exprimé en fonction de x dans la deuxième équation, je peux remplacer ce y en fonction de x dans la première équation. Ceci nous donnera une équation, la première, dans laquelle nous aurons seulement et seulement des inconnues x. Et tu sais résoudre une équation du premier degré à une inconnue. Je commence par réécrire la première équation, puisque je n'y touche pas. Mais je suis tout de même obligé de la réécrire. L1, donc je la réécris, moins x plus 5y est égal à 13. La deuxième équation, je te l'ai dit, je vais exprimer y en fonction de x. Donc je vais passer le 2x dans le membre de droite. Ça nous donne y est égal à, alors 2x, si je le passe dans le membre de droite, ça nous donne moins 2x. 2x, on change le signe, devient moins 2x, moins 4. J'ai ma deuxième équation que je note L2 en bleu. Je raisonne toujours par équivalence lorsque je résous un système de deux équations en deux inconnues. Je réécris la collade. J'ai bien réécrit ma première équation. J'ai exprimé y en fonction de x dans ma deuxième équation. L'idée va être de remplacer y en fonction de x dans ma première équation. Je repasse en bleu sur cette inconnue y que je vais remplacer. J'obtiens donc la première équation, moins x plus 5. Alors je l'ai dit, je remplace y par moins 2x moins 4. Je le mets bien en bleu, qui est égal à 13. Et il s'agit de ma première équation que je note L1. Je raisonne toujours par équivalence. Je mets bien une accolade et je réécris ma deuxième équation en bleu, qui est constituée de L2. L'idée maintenant va être de résoudre la première équation, L1, dans laquelle je n'ai plus qu'une seule inconnue qui est x. Et tu sais, résoudre une équation du premier degré à une inconnue, ce que je vais réaliser tout de suite. Je réécris L1, donc toujours en rouge, ce qui me donne moins x, plus 5 facteurs de moins 2x, je vais développer ou distribuer. 5 fois moins 2x, ça me fait moins 10x, plus 5 fois moins 4, ça me fait moins 20, est égal à 13. Je vais calculer les x entre eux, je vais passer la valeur numérique de l'autre côté, moins x, plus moins 10x, ça fait moins x, moins 10x, ce qui nous donne moins 11x, est égal à moins 20, je le passe dans le membre de droite, donc je vais changer le signe, 13 plus 20. Ça me donne donc moins 11x, est égal à 13 plus 20, c'est 33, ce qui me donne donc x, qui est égal à, je vais diviser par moins 11 dans les deux membres, 33 divisé par moins 11. Et 33 divisé par moins 11, c'est égal à moins 3. On a donc x qui est égal à moins 3. Alors nous avons déterminé la valeur de x, or la résolution de ce système de deux équations à deux inconnues n'est pas terminée. Il nous faut également résoudre la, alors une des deux équations, soit la première, soit la deuxième, de façon à déterminer la valeur également de y. Alors l'idée, c'est de substituer toujours, remplacer la valeur de x qui est égale à moins 3, dans la première équation, ou dans la deuxième équation, de façon à déterminer la valeur de y. Alors, que tu le fasses dans l'une ou l'autre, les deux méthodes fonctionneront, c'est-à-dire que tu trouveras toujours la même valeur de y. Je vais choisir de remplacer x par moins 3 dans la première équation. Alors ça nous donnera, L1, toujours, moins x, c'est moins, x qui vaut moins 3, plus 5y est égal à 13. J'ai bien remplacé x par moins 3 dans cette première équation. Ça me donne moins moins 3, ça me donne 3, plus 5y est égal à 13. Je passe le 3 dans le membre de droite. Il me reste 5y est égal à 13 moins 3. 5y est égal à 10. y est donc égal à 10 cinquième. Et 10 cinquième, tu le sais, c'est 2. Nous avons donc bien également déterminé la valeur de y qui est égale à 2. Nous avons terminé, nous avons résolu notre système de deux équations à deux inconnus. Nous allons déterminer la valeur de x qui est égale à moins 3 et également la valeur de y qui est égale à 2. Il ne nous reste plus qu'à écrire les solutions, alors, plutôt la solution qui constitue un couple de solutions que nous noterons sous la forme de la même façon que nous noterions les coordonnées d'un point. x qui est égale à moins 3 et y qui est égale à 2. Il s'agit d'une solution, je la mets en tracolade, qui est constituée de ce couple de solutions moins 3, point virgule 2. Je vais te montrer comment résoudre un système de deux équations à deux inconnus en utilisant la méthode par substitution. travaille bien et n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites voir d'autres vidéos.